Sous-titrage Société Radio-Canada Non ? Alors c'est bizarre. Et puis il y a des meubles, des lampes. Pourquoi votre avis ? On dirait une pièce parce que c'est un théâtre. Il y a les deux réponses en même temps. C'est parce qu'il y a un décor. Parce qu'en ce moment il y a une pièce de théâtre qui est donnée ici. Qui s'appelle la maison de poupées. Je vous recommande d'aller voir. Et on a la chance d'être comme ça au cœur du théâtre. Comme si on était dans la pièce de théâtre. Je vais vous jouer la musique d'un compositeur qui s'appelle Scriabina. Qui est un compositeur russe. Et je vais vous jouer le morceau. Et quand ce sera terminé, vous me direz si vous avez remarqué quelque chose. Sous-titrage MFP. Alors est-ce que vous avez remarqué quelque chose ? Jouer une main. Je n'ai joué que d'une main. La quelle ? La gauche. Bravo. Alors je vais vous jouer le nocturne que vous aviez entendu. Et sur lequel ? Donc certains d'entre vous ont écrit une lettre à Chauvin. Chauvin. Merci. 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 On a la chance d'avoir le compositeur avec nous. On va l'accueillir d'ailleurs. Et il va vous raconter des choses sur sa pièce. Sur ce qu'il a écrit. Je ne vais pas me dire grand chose. Parce que j'espère que c'est une musique qui part elle-même. C'est une pièce que j'ai évoquée pour toi. Effectivement, il a joué pour la première fois en public. Maintenant. Et en ce soir. C'est une pièce qui dure à peu près 7 minutes. Je ne sais pas si c'est tout en temps. Mais c'est une pièce effectivement où on a l'impression au début d'être un tout petit peu perdu. Et puis le tout est dans une espèce de buée. De brouillard. Qui sait que, c'est un peu tout à fait tout. On peut imaginer des formes qui apparaissent ici et là. Qui se décident. Je pense que c'est un peu libre à vous d'imaginer ce que vous pouvez imaginer. Vous savez, c'est quand même une chance qu'on a, qui est immense, de pouvoir rencontrer un compositeur et de pouvoir écouter une musique comme ça, qui est vivante, qui a été écrite il y a quelques jours, quelques semaines, et qui est jouée pour la première fois. Vous connaissez le bac, non ? Vous avez entendu parler de bac ? Non. Le nom de Mozart ? Oui. Le nom de Mozart. Le Mozart, il y a très 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 longtemps. Et Capogéfa, il est là avec nous. Alors, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous avez des questions un peu sur ce que vous avez dans le temps ? Ah, j'ai une petite main derrière. On va parler très fort. Alors, maintenant, on va revenir à Chopin. Et, est-ce que vous vous souvenez, certains d'entre vous, d'un petit jeu de cache-cache ? Oui. Un point, un... Alors, quand les enfants qui étaient là, enfin, dans l'école desquelles je suis allée, je la réjouis, ça, écoutez. Et au 10 motifs, on a dit, on s'est dit ensemble, avec les enfants, que ça pouvait faire penser à un jeu de cache-cache. Et on s'était abusé à lever la main à chaque fois qu'on entendait ce petit jeu de cache-cache. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est que je vous jure un bon coup de ce morceau-là. et puis, si vous avez envie, vous pouvez faire comme on a le fait, lever la main quand vous entendez le cache-cache arriver. Alors, je vous souhaite un morceau qui s'appelle la polonaise fantaisie. Qu'est-ce que c'est la fantaisie ? La fantaisie, elle est faite d'inventer des choses, d'avoir des envies comme ça, des idées, des envies, et puis de suivre un peu ses idées et ses envies. Alors, dans ce morceau, je n'ai pas fait ça. Il invente des choses tout le temps. Il nous surprend. Il nous emmène sur un chemin et puis sur un autre chemin. Puis il nous raconte quelque chose et puis autre chose. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous laisser guider par la musique, par ce qu'elle raconte et de voir sur quel chemin vous avez envie d'aller. On va écouter le silence du théâtre. Si vous écoutez bien, vous allez même entendre quelque chose. Est-ce que ça va ? Bravo que vous écoutez bien. Est-ce que vous entendez un petit bruit, un petit peu comme ça ? Eh bien, ce sont les lumières. Les lumières vont un peu brouiller, une petite présence comme ça. Voilà, et quand on est comme ça dans un théâtre, il y a toujours un petit peu de vibrations comme ça qui viennent des éclairages qui sont très forts. Alors, avant de se quitter, maintenant que vous écoutez bien, vous allez garder cette belle épreuve. Je vais vous jouer une petite pièce. Encore deux choses. Une toute petite pièce qui est une mazurka. Une mazurka, c'est une danse. Une danse qui vient de Pologne. Toujours la Pologne. Et ce sera comme un bis. Vous avez ce que c'est un bis ? Vous avez entendu parler de ça ? Non, à la fin des concerts, les concerts sont terminés et que le public applaudit beaucoup, 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 beaucoup. Eh bien, les musiciens lui rejouent un petit morceau. Un bis, c'est un cadeau. Alors, je vais vous faire un petit cadeau. Un petit cadeau, j'espère, un joli cadeau. Avec un petit bis, une petite pièce qui est une danse de Chopin. Un bis, c'est un bis, c'est un bis, c'est un bis. On a l'impression que la danseuse disparaît comme ça sur la pointe des pieds. Et vous aussi, vous allez partir sur la pointe des pieds maintenant ? Pour une danseuse, pour rentrer à l'école. Merci beaucoup d'être venu. À bientôt, j'espère. Le concert est fini. Et je vous souhaite un bon retour. Rentrez bien. Au revoir. Applaudissements. Merci.